... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Le gouvernement a d'argent. Il n'y a pas 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 d'argent. En vue de l'argent. Il n'y a pas d'argent. 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 dans nos provinces et surtout définir des pistes de solutions pour faire face aux nombreux défis. Nous évoquerons bien sûr l'état des lieux et des besoins de nos assemblées provinciales, leurs fonctionnalités, des relations interprovinciales et internationales. Nous verrons les efforts que nous devons encore accomplir pour que l'effectivité de la structure de l'État congolais soit efficiente comme l'a voulu le constituant. Nous allons nous fixer des objectifs et trouver des solutions pour répondre aux inquiétudes et autres carences observées. Des chantiers ne manquent pas. Un des objectifs poursuivis est de faire connaître les bonnes pratiques qui sont nombreuses et nécessitent d'être partagées. Aussi, l'image de l'élu provincial est ternie au sein de l'opinion publique congolaise. Il nous appartient aussi de travailler à sa revalorisation. Pour la mise en œuvre de nos résolutions à adopter ici, le Sénat, à travers sa commission permanente que nous présidons, va s'engager à aider et accompagner les provinces dans la voie de la consolidation de l'État de droit. Enfin, nous ne saurons terminer notre mot de bienvenue sans évoquer un aspect qui nous tient beaucoup à cœur, la promotion de la représentation de la femme dans les sphères décisionnelles. En effet, au niveau provincial, très peu de femmes assument la direction des institutions. Il nous appartient aussi de travailler pour que nous ayons plus de femmes qui dirigent les assemblées provinciales. 30% comme objectifs seraient un minimum raisonnables. Je vous remercie. Nous invitons les doyens et les présidents des assemblées provinciales pour prononcer son mot. Excellences, Messieurs le Président, la République et chefs de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, ici représentés, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, ici représentés, Honorables Présidents du Sénat, Excellences, Messieurs le Premier ministre et chefs du gouvernement, Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Honorables Présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les représentants du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administratif des assemblées provinciales, Distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture solennelle de l'atelier sur la mise en place du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Qu'il nous soit permis de rendre nos hommages les plus défréants, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Chers de l'État, qui ne ménage aucun effort pour garantir le bon fonctionnement des institutions de la RDC, notre cher et beau pays. Par cette même occasion, nous lui présentons nos sincères félicitations pour le mérite à la COP26 à Glasgow, où il a présenté du haut de la tribune des Nations du Monde la vision de la RDC, ainsi que les atouts dont elle dispose en termes de propositions de solutions pour sauver l'humanité face au péril du réchauffement climatique dans le cadre de la protection de l'environnement, dont le massif forécher de la RDC, soit de 45% en Afrique, et deuxième, après l'Amazonie, soit soutenu par la planète tout entière. Tout en saluant l'initiative du Sénat de mettre en place le cadre des dialogues et des consultations entre les assemblées provinciales et la Chambre haute du Parlement qui consacre le renforcement d'un État uni fortement décentralisé en vie de garantir son fonctionnement efficient et consolider la dynamique des collaborations des institutions politiques. Les honorables présidents des assemblées provinciales ici présents prendront l'engagement de faire de ce cadre un champ de travail à léguer pérennement aux législatures à venir. Nous souhaitons qu'en notre qualité de régislateur, nous proposerons certains amendements des lois pour rendre la gouvernance politique plus limpide qu'avant. Nos remerciements s'adressent au programme des Nations unies pour le développement qui a accepté non seulement de financer cet atelier mais aussi de mettre à profit le capital humain pour assurer le renforcement des capacités des participants qui y sont conviés. Certes, il n'est un secret pour personne que les assemblées provinciales font face aux multiples défis. Pour ce faire, la mise en place de ce cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et elle est l'un des maillons dans le processus de dénouement des goulots, des tremblements, d'étranglement, voulait-je dire, à la base de ce conflit. C'est pour cette raison que nous souhaiterions l'effectivité de ce cadre de dialogue et de concertation pour l'aboutissement à la résolution des problèmes qui hantent nos provinces. Le cas le plus récent, celui de l'Équateur, est, il en dit mot. Excellences, M. le Président de la République de l'État, ici représenté, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, ici représenté, Honorables Présidents du Sénat, Excellences, M. le Premier ministre du gouvernement, distingués invités en vos titres et invités respectifs, pour clore notre propos, nous souhaitons plein succès à ces assises. Que vivent les 26 assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Que vivent la République démocratique du Congo. Pour les présidents des assemblées provinciales, Honorables Kamouniloui Doyen, fêtes à Kinshasa le 15 novembre 2021. Je vous remercie. Nous venons de suivre le discours du doyen du président des assemblées provinciales qui est le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. À présent, nous allons suivre l'allocution de la représentante résidente adjointe du PNUD. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État ici représenté, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale ici représentée, Honorables Présidents du Sénat, Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs du corps diplomatique, Distingués invités en vos rangs et titres distinctifs. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette importante cérémonie d'ouverture des travaux qui marquent la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales. Avant toute chose, je saisis cette occasion pour saluer la présence en ce lieu des hautes personnalités de ces deux chambres du Parlement. Je voudrais également faire part de la gratitude du programme des Nations Unies pour le développement pour la confiance placée en cette institution pour accompagner le Sénat dans la mise en œuvre de son programme de réforme. Le PNUD, en tant que partenaire de la République démocratique du Congo, appuie les réformes engagées par les autorités pour le renforcement de l'État de croix, la consolidation des institutions démocratiques, la stabilisation du pays et la promotion du bien-être socio-économique de ces populations. Le PNUD soutient donc les principes de séparation des pouvoirs et de l'équilibre de leurs moyens d'action comme fondement de l'édification d'institutions stables, démocratiques et capables de répondre aux attentes des citoyens. Les parlementaires nationaux et les principaux et provinciaux exercent des fonctions très importantes d'élaboration des lois et de contrôle de l'action gouvernementale. Il est attendu d'eux qu'ils mettent à profit ces fonctions pour faciliter la mise en oeuvre des objectifs du développement durable, impulser les solutions innovantes de développement et promouvoir le bien-être des populations. C'est sur cette base, sur cette vision engagée et partagée du rôle du Parlement dans l'agenda 2030 pour le développement durable que le PNUD a signé un partenariat avec le Sénat. La mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales constitue un premier axe de concrétisation de ce partenariat. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués Invités, en concluant ce partenariat, le PNUD veut offrir des possibilités d'accompagner le Sénat ainsi que les assemblées provinciales dans le renforcement des capacités nécessaires afin de jouer leur rôle de catalyseur de développement à la base. En effet, les différents défis de la décentralisation en RDC et l'instabilité des institutions provinciales se sont exacerbés entre autres par l'absence d'un tel cadre permanent de dialogue et de concertation. Une fois de plus, ce mécanisme de dialogue interinstitutionnel devrait permettre d'une part de renforcer les liens entre le Sénat et les provinces, de contribuer au fonctionnement harmonieux des institutions et d'autre part de rendre le Sénat plus efficace dans l'accompagnement du processus de décentralisation. De nombreuses opportunités existent pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, entre autres la volonté politique, forte en faveur de réformes institutionnelles jugées essentielles, le narratif conjoint sur le rôle essentiel de la décentralisation dans le renforcement de la démocratie, la promotion du développement socio-économique et à la base et la reconnaissance de la place de ces institutions efficaces, responsables et durables pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais exprimer le vœu que ces travaux constituent, les prémices d'une réflexion plus approfondie sur le renforcement et la pérennisation des mécanismes de dialogue interinstitutionnel entre les différents segments de l'État. Je réitère la volonté du programme des Nations Unies pour le développement d'accompagner les efforts de la RDC pour bâtir une société plus stable, démocratique et prospère. Permettez-moi enfin de vous souhaiter plein succès dans la conduite de vos travaux. Je vous remercie. Nous sollicitons l'attention des lobbyistes assemblés pour suivre le discours solennel de l'honorable président du Sénat. de l'internet. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. que ça donne. Excellences et messieurs, le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents, ici représenté par madame la ministre près, le président de la République, honorable président de l'Assemblée nationale, ici représenté par le deuxième vice-président. Excellences, messieurs, le premier ministre, chef du gouvernement, messieurs, les chefs de délégation, ici présents, messieurs, les chefs et présidents du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs, les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorable président des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, messieurs les représentants du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, mesdames et messieurs les mandataires publics, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, mesdames et messieurs distingués invités, je voudrais tout d'abord Excellences, Messieurs le Président de la République ici représentée, vous remercier pour votre présence qui donne à cette rencontre toute la grandeur d'un événement. au nom du Sénat tout entier, je souhaite la bienvenue ici à Kinshasa, aux honorables présidents des assemblées provinciales ainsi qu'à tous les directeurs provinciaux de leurs administrations. Cette rencontre se veut le lancement d'un processus de dialogue construit et confiant entre le Sénat et les assemblées provinciales dans la perspective de la mise en place d'un rituel annuel ou biannuel de congrès, Sénat, assemblée provinciale. Le lancement ce jour de cette première et historique rencontre met une nouvelle fois en évidence la responsabilité constitutionnelle particulière du Sénat à l'égard de l'ensemble des provinces de notre pays. Cette rencontre est aussi faite pour que le Sénat renouvelle son engagement à démeurer grâce à la connaissance des provinces par les sénateurs, le bouclier de l'équilibre territorial de notre pays et le principal artisan de la restauration de la confiance entre le Parlement, le pouvoir central, les provinces, les entités territoriales de centraliser et bien sûr les citoyens. Ce rôle de bouclier de l'équilibre territorial de la République, nous l'exerçons désormais avec un devoir renouvelé de vigilance que ce soit lors de l'examen des textes législatifs que par le biais de nos pouvoirs d'évaluation et de contrôle. Par ailleurs, le chantier de la restauration de la confiance entre nous exige le préalable de respect vis-à-vis des instances locales du pouvoir de l'État. Oui, ce mot, respect, doit être placé au cœur des interactions entre toutes les institutions de la République car, sans respect entre nous, il ne peut y avoir de confiance entre nous. Ce respect, en l'occurrence, implique en particulier que l'on garantisse les principes de libre administration et d'autonomie de gestion par les provinces de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques telles qu'inscrits dans la Constitution. Un constat d'évidence s'impose à nous tous. Les relations financières entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux ont besoin d'être repensées. clarifiées et rendues plus transparentes. Ainsi, je formule le désir que le Sénat soit saisi d'un projet ou d'une proposition de loi de programmation des finances publiques locales qui rendraient finalement fonctionnels les articles 181 et 175 alinéa 2 de la Constitution ayant respectivement centré à l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation et à la part des recettes à caractère national allouées aux provinces et retenues à la source. Si nous voulons que les élus locaux mènent des politiques publiques locales transformatrices de la vie des Congolais au quotidien, nous devons reconnaître que les provinces et les entités territoriales décentralisées ont besoin d'avoir un cadre d'action clair et stable, des ressources prévisibles leur donnant la latitude de programmer les actions de salut public locales à court à moyen et à long terme et enfin une certaine liberté de gestion leur permettant d'innover et de faire face aux réalités du terrain en toute responsabilité. Voilà pourquoi le Sénat demeure très attaché à une décentralisation plus franche et plus volontariste en conscience que c'est grâce au dynamisme et des élus locaux que notre pays connaît et connaîtra ses plus belles réussites de bonne gouvernance et de développement intégral. Ce rôle fondamental du Sénat nous avons tenu à le renforcer au travers d'un train de réforme sur le concept le Sénat se réforme. Vous retrouverez dans le kit des présentes assises un livret de cette proposition présentant dans les détails les éléments de cette dynamique des réformes au Sénat. En même temps, il vous sera distribué la compilation des rapports des dernières vacances des sénateurs dans les différentes provinces. Honorables présidents des assemblées provinciales, votre mission est grande et noble. La province étant le lieu de la vie de tous les jours, vous êtes les responsables politiques en lesquels les Congolais et les Congolaises placent le plus d'espoir et de confiance. Croyez-moi, vous trouverez toujours dans le Sénat un allié exigeant et soucieux du renforcement d'une gouvernance territoriale vouée au développement local. Vous pouvez donc en toute confiance compter sur l'appui et le soutien indéfectible de votre Sénat pour le bien-être de nos concitoyens et le bien-vivre dans tous, tous les coins et reçois de notre pays. La rencontre historique d'aujourd'hui sert à tisser des liens dynamiques entre le Sénat et les Assemblées provinciales et surtout à engager un dialogue enrichissant et utile entre nous. Elle découle de la volonté de tous les sénateurs et de toutes les sénatrices d'associer étroitement les élus locaux à leurs travaux. Honorable Président des Assemblées provinciales A l'heure de ce troisième millénaire où les progrès de la science et de la technologie sont à la fois rapides et vertigineux notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l'information nous risquons de voir se creuser davantage le fossé qui sépare les pays industrialisés et nos pays en voie de développement d'une part mais surtout d'autre part la vie urbaine et le monde rural dans notre pays Pour réduire ces fossés nos provinces doivent relever nos défis en matière de l'éducation d'emploi agricole d'aménagement du territoire rural augment de l'exode du changement climatique et de la dégradation des terres et gentil législateurs législateurs sont à la fois intercesseurs et curseurs de conscience et parateurs de dispensations de la société dans tous les domaines nous sommes donc bien placés pour reconnaître et considérer que une adaptation de certaines normes réduit considérablement l'efficacité des politiques publiques ainsi en accord avec le plus dont je salue la vitalité l'enthousiasme et la remarquable efficacité de ce management partenarial à nos côtés nous avons pensé que cette première rencontre aménagée un séminaire atelier axée sur le renforcement de nos capacités de législatives c'est à dire par rapport avec une simple de règles de principes je n'ai rien mérël les dégâts nos certs mérédia c'est par rapport comme mérédia par rapport mérédia 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 s'il y a mérédia 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 Oui. Bétouille, tombe, tout ! Où est-ce que vous avez besoin ? Accueillez-le ! Dans la tête !